Salut les fans, je suis Franco, voilà, vous allez bien, merci encore pour tout cela qu'au lieu de passer le temps à travailler, ils passent le temps plutôt à signaler ma page. Ma page Franco le Mignon est encore passée au rouge, c'est pas un problème, ça va revenir comme vous avez l'habitude de signaler. Vous avez dit dès le départ, j'avais fait une erreur, il ne maîtrisait pas encore bien le digital, voilà pourquoi vous passez votre temps à signaler cette page-là. Mais voici la page Franco TV, signaler alors je vois. Donc, on ne peut pas cacher la vérité, on va toujours dire la vérité. Si ça vous plaît ou si ça vous énerve ou quoi, vous allez sauter, on va toujours vous dire la vérité. Venez signaler la page Franco TV, je vois si vous êtes garçons. Alors, je fais la vidéo ce matin pour revenir sur l'affaire William Senou et Labelle, la mère de Gloria. Vous savez, j'ai regardé le direct de Labelle hier. Honnêtement, je ne vais pas vous dire que ça m'a fait pleurer. Mais ça m'a fait bien pleurer. Oui. Parce que, s'il faut dire vrai, si au Cameroun aujourd'hui, on devait parler des personnes qui vivaient bien, qui vivaient mieux du digital, après les Fingontralala, les Urich Takam, les Mossé au Karismatique, Gloria devait être parmi ces personnes. Moi, dans ma tête, je savais que Gloria, ou bien la mère de Gloria vivait dans une villa qui l'appartient. Moi, je ne parle pas de quel loup. Moi, je savais que la gala touchait au minimum 3 millions, 2 millions de mois. Je suis là pour vous dire la vérité. Moi, je suis un gars, je suis clair dans ce que moi, je fais. Donc, nous, on a découvert le digital. Moi, je suis devant les caméras, ça fait à peine 2 ans. C'est juste l'année passée qu'il est célébré, mais un an, en tant qu'influenceur. Ça fait à peine 2 ans, c'est en 2020. Non, en 2021. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, nous, on a compris le digital. Et ce que je gagne sur les réseaux sociaux, parce que les gens vont venir me dire qu'ils m'aginent, ça me fait rire. Ce que je gagne sur les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas imaginer. Normalement, Gloria, là, la mère de Gloria devait toucher ce que moi, je touche sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Fois, fois 4. Parce qu'en réalité, je n'ai pas la visibilité que Gloria a. Parlons peu, parlons vrai. Je n'ai pas cette visibilité. Je n'ai pas encore cette visibilité. Je ne travaille pas pour être le meilleur. Comme je vois les gens venir me comparer, mes yeux avec les autres. Je ne travaille pas. Mon objectif n'est pas d'être le meilleur de ma génération, d'être le meilleur. Mais mon objectif, c'est d'être un modèle pour la jeunesse camerounaise. Oui. D'être une icône. Que d'ici 5 ans, 10 ans, qu'on parle des vrais jeunes au Cameroun, qu'on parle de Franco Lemignon. C'est ça mon objectif. Vous me parlez de quelle jalousie. Moi, je suis d'abord quelqu'un, je ne suis jalouse pas. Je n'aime même pas d'abord le temps. Moi, mon temps, c'est pour chercher. C'est pour chercher à voir ma part. Je n'aime pas le temps de l'autre. La mère de Gloria, je vais te faire une proposition. Tu es libre de ton choix. Quand on perd un enfant, ça fait mal, c'est-à-dire, on pleure, mais on finit par oublier et on accouche l'autre. Ce que moi, je vais te demander, ne passe pas ton temps à courir derrière William Seno. Peut-être que tu n'as pas eu de bonnes collaborations, tu n'as pas eu de bonnes personnes qui t'entouraient. Mais aujourd'hui, je peux me vanter que je m'écrisse le digital. Les jeunes Camerounais s'alignent derrière moi pour travailler avec moi, pour gérer leur page, pour monétiser leur page. Mais je n'ai pas le temps. J'ai des autres entreprises que je gère, qui m'occupent d'abord. Sans compter, je suis le seul actuellement au Cameroun qui sort 30 vidéos, au minimum. 30 vidéos par mois sur YouTube, sur Facebook. Et sur YouTube, allez regarder ma chaîne YouTube Franco le Mignon. J'ai au minimum 10 000 vues sur toutes mes vidéos. Je dis toutes les vidéos, au minimum 10 000 vues. Bon, 10 000 vues. Moi, je parle de 10 000 vues sur YouTube. Par exemple, sur Facebook là, tout le monde, vous pouvez partager les vidéos dans les groupes. Vous pouvez booster pour avoir des millions de vues. YouTube, c'est où on voit la puissance d'un influenceur. C'est où on voit vraiment si tu es puissant, si tu es fort, si tu as la visibilité. C'est sur YouTube. Parce que c'est là-bas, non? Pour avoir les vues. C'est la magie. Donc, les jeunes ont dit, moi, je préfère dire la vérité. Je préfère que quelqu'un me traite d'une mauvaise personne parce que j'ai dit que je n'ai pas le temps pour me traiter d'une mauvaise personne. Parce que j'ai pris son argent. Je n'ai pas eu le temps de lui rendre le service. Vous comprenez un peu? William, c'est nous que vous voyez là. Il a suivi la même formation que moi. Grâce à Patrick Tenetiam Galobos de Voury TV. C'est lui qui forme. William, c'est nous. Il ne pense pas qu'il monétise les pages. Il prend pour aller voir les gars du community manager qui sont en collaboration. Moi, j'ai refusé de faire ça. Parce que je n'ai pas le temps. En cherchant à tout faire dans la vie, à un moment donné, tu vas te retrouver dans les... Tu vois un peu. Personne, personne ne m'a aidé à créer mes pages. J'ai créé mes pages moi-même. Comme j'ai aidé à créer des pages de certaines personnes. Donc, j'ai créé mes pages. J'ai deux pages Facebook. Franco Lemignon, officiel. Et Franco TV. Et toutes mes pages là. Ça. Je n'ai pas de community manager. Je n'ai jamais posté une vidéo sur mes plateformes. J'ai vendu ma chaîne YouTube l'autre jour. Quand j'avais posté, on vend même. J'ai vendu ça à 200 000. Une chaîne YouTube que j'ai créée en un mois, ça va être 35 000. Vous savez, il y a 35 000. Vous savez, il y a produit 35 000 francs CFA. En un mois, j'ai atteint les 4 000 heures de visionnage. J'ai eu... J'étais à 2 266 abonnés, un truc comme ça. Je l'ai vendu. Parce que j'ai récarte aux plateformes. C'était un peu compliqué pour moi. J'ai préféré vendre ça. TikTok. Allez voir mon TikTok. Je ne bosse pas. Je travaille. Je suis droit. Je suis tranquille. J'avance doucement. Et je vais arriver. Donc, Patrick Kenyon m'a formé. C'est vrai, il a formé beaucoup d'autres personnes qui n'ont rien foutu avec. C'est vrai, quand tu es un bosseur, tu es un travailleur, on te forme, on te donne. Donc, aujourd'hui, ce que Patrick ne connaît pas, je profite pour dire à Patrick Kenyon aujourd'hui. Les gens sont derrière moi tous les jours comme ça. Ils me demandent, gars, pourquoi tu es encore avec Patrick Kenyon? Alors que, parce qu'il faut rappeler, Patrick Kenyon a un pourcentage sur tous mes revenus mensuels. Et tout passe par son compte banquier avant qu'il me reverse chaque fin du mois. Les gens m'ont demandé, tous ceux que je rencontre, ils me demandent. Je dis, grâce à Patrick Kenyon, je m'en fous, je vais rester avec Patrick Kenyon jusqu'au jour où lui-même, il va dire que, Franco, je te laisse. Mais tant qu'il ne me dit pas ça, je continue à travailler. Il prend le pourcentage qu'il a pris. Parce que je gagne ce que je gagne sur les réseaux sociaux grâce à lui. Il faut être reconnaissant dans la vie. C'est ça qui est important. Alors, ce que je voulais te dire, la belle, la maman de Gloria, je sois une collaboration avec toi. Ce sera l'une de tes plus belles collaborations que tu n'as jamais eu à avoir. Je suis sûr de moi. Je dis bien, l'une de tes plus belles collaborations, parce que je suis un gars sincère. Et je travaille, tout ce que je fais, c'est sur la base d'un contrat et devant un avocat. Les contrats que moi, je signe généralement, ce n'est pas face à face, ça c'est les trucs d'avant. Donc, devant un avocat. Donc, moi, je souhaite collaborer avec toi. Et je sais que si on engage ensemble, beaucoup de personnes vont même nous venir en aide. Ta fille a déjà une visibilité et je maîtrise les réseaux sociaux. Donc, si nos gars-là refusent de te donner ton argent, refusent de te donner ton disque du Téfil, laisse tout ça considérer qu'un enfant que tu as perdu et que tu veux accoucher l'autre. On repart sur les bases, on travaille. À la base, je suis un réalisateur. J'ai fait 8 ans derrière la caméra. Et ceux-là, qui comprennent l'histoire de Hulam Senu, on dit, pour, la belle explique que pour intégrer le groupe de Hulam Senu, il fallait payer l'inscription 7000. Payer le fonds 50 000, ça fait 57 100, quand c'est les autres petits petits trucs qu'on te demandait. Mais chez moi, dans mes groupes que j'avais créés, où j'avais créé pour lancer les jeunes Camerounais, aujourd'hui, ils vous avaient dit quand j'ai fermé mes groupes que vous allez me pleurer. Vous comprenez, non? L'inscription, chez moi, c'était 1000 francs. Le fonds, c'était 2500. Alors, avec 3500, tu étais membre. Et il y a des gens qui passaient tourner, même, sans même être inscrit. Parce que j'ai fréquenté ces groupes-là. Vous voyez que non, j'ai créé un nouveau groupe pour montrer que voilà, c'est comme vous vend là, comme rêve là. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, la belle, j'ai laissé mon numéro en haut là, parce qu'il n'est pas dit. J'ai écrit à Isha Camoise, elle ne m'a pas encore entendu, elle ne m'a pas encore entendu, elle ne m'a pas encore entendu, elle ne m'a pas 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 entendu. Et si je viens dire ça en public, c'est parce que je suis honnête dans ce que je fais. Et je voudrais que le public soit témoin. Si tu acceptes la collaboration, moi, je te crée une nouvelle chaîne YouTube, une nouvelle page Facebook. Je travaille là-dessus et ça va prendre. Moi, je n'ai pas de community manager. Les gens viennent ici et disent que, oh, franco. Moi, j'ai accepté. Avancez-moi doucement, doucement. Et tranquillement et sûrement. Et je vais arriver. Ils ne courent pas pour les abonnés. Ils ne courent pas pour les abonnés. Non. Je travaille doucement. Vous avez les 500 000 abonnés. Les 800 000 abonnés. Mais les contrats publicités que moi, je signe, avec mes 178 000 abonnés, vous ne signez pas. C'est ça la différence. Donc, je ne suis pas là pour me vanter, en fait. Je veux juste dire, moi, je suis clair dans ce que je fais. La belle, moi, je veux essuyer tes larmes. Je voudrais qu'on revienne sur les bases, qu'on crée toutes ces plateformes-là. On passe sur la base d'un contrat. On signe, on avance, on travaille. Je veux te voir sourire comme tout le reste. Franchement, tu as trop souffert. Si on veut parler vraiment des personnes qui ont tout donné pour la culture camerounaise, la belle, tu fais partie. Tu ne mérites pas vivre cette misère. Après tout le sourire que toi et ta fille vous avez donné au public camerounais. C'est injuste ce que ce monsieur-là fait. C'est impardonnable. Et moi, je me demande. Le monsieur-là, lui, faisait un exemple pour demander les excuses de quoi quand tu poses ce genre d'acte. C'est horrible. C'est horrible. C'est méchant. Donc, tu es libre de me contacter. Je sais que tu me suis. Tu me contactes. On essaie de voir comment faire pour travailler. Et maintenant, le conseil que je voulais passer aux jeunes. Les amis, ça ne sert à rien de courir dans la vie. Je vous ai toujours dit ça. Soyez honnête dans votre vie. C'est vrai quand tu choisis d'être honnête. Ton chemin est plein d'embauches. Il y a des gens qui font tout et tout pour te casser. Mais, ce que je veux dire, c'est que quand tu sais qui tu es et quand tu te fais confiance, personne, personne, et les malhonnêtes sont toujours entourés des autres malhonnêtes. Les robes ne sont plus faux. Il vient même m'avertir. Un ting-ting comme ça. Sans un Shakiro. Qui de 20 jours. Qui connaissait même ta couleur, la couleur de ta peau. Tu as insulté les Valceaux. Tu as insulté les Malchessines. C'est ça, machin, truc. Un petit ting-ting comme ça. Donc, voilà le message que je voulais passer ce matin. Ma soeur, en ce qui concerne la réalisation, j'ai tout le matériel pour la réalisation. J'ai tout le matériel. J'ai arrêté le cinéma. Parce que j'ai été déçu. Vous avez suivi même tout récemment, quand le gars même qui m'avait découragé dans le cinéma a fait une vidéo pour demander des excuses. Voilà, autant, il y a tellement de trucs qui m'ont découragé. Les jeunes qui m'ont abusé, j'ai dit, ok, j'arrête. Donc, j'attends ton signal, la belle. Et je pense qu'on aura l'une des plus belles collaborations. Et, les choses vont aller vraiment comme tu avais voulu. J'ai tout le matériel du cinéma. J'ai tout le matériel de réalisation. Moi, je n'ai pas le temps souvent de traiter mes vidéos. J'ai même un réalisateur que je viens de recruter. J'ai un monteur réalisateur. Comme j'ai lancé l'annonce, j'ai trouvé, il est bon. Donc, si on lance le projet ensemble, même s'il faut venir à Douala tourner, je vais l'envoyer venir réaliser tout ça. Je vais gérer. Donc, entre en contact avec moi. Moi, je ne vais pas aller en public parce qu'il veut prendre mon public comme témoin. Il ne faut pas que demain, on fasse le truc, bah, bah, et que je me retrouve aussi sur les réseaux sociaux. Demain, que vous franco, là, non. Donc, j'ai fait cette vidéo uniquement pour toi, la belle, pour que tu essayes de comprendre qu'il y a des personnes vraies que tu peux travailler avec eux. Laisse ces histoires des malhonnêtes, bizarres, machin, tout ça, là. Non. Laisse ça. On va travailler. Si tu le veux, hein. Si tu le veux. Parce que moi, je suis d'abord trop occupé. C'est juste un sacrifice que je veux faire. Parce que j'ai vu ton direct, vraiment, ça m'a blessé. Pas si bon jeûne. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Payez ou non? Oh, eh. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.